bonjour et bienvenue sur technapa la teca papa alors vous attendiez certains d'entre vous sur ma chaîne ce fameux test le test de la kiddie x max 3 alors j'ai déjà fait sur ma chaîne le test de la kiddie x plus 3 vous pouvez retrouver sur ma chaîne voilà regardez c'est à ça que ça ressemble et ben je vais tester ici cette grande sœur de cette kiddie alors celle ci m'a été envoyée par kiddie ensuite au succès de la première vidéo et ben pour le reste je vais rester fidèle à moi même c'est à dire que je vais vous montrer vous tirer vos conclusions je vais pas faire une vidéo aussi complète et dans les détails que sur la x plus 3 et je vous renvoie à celle ci si vous voulez beaucoup plus d'infos et de détails sur certains points précis parce que c'est les mêmes machines à deux ou trois petites exceptions près qu'on va voir dans cette vidéo si ce n'est la taille d'un pression et ben voilà les deux trois petits détails mais c'était pas pertinent que je refasse une vidéo qui montre exactement la même chose alors je vous renvoie plutôt à cette vidéo là n'attendant je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur le discord du comptoir des printers que vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner cloche tout ça tout ça tout ça vous savez ce qu'il faut faire pour me suivre et continuer à voir mes vidéos et je vous retrouve après le générique bon alors voyons un petit peu les caractéristiques de cette imprimante la qui dit x max 3 on est donc sur une imprimante plutôt grand format une imprimante core x y complètement encloisonné et le prix est évidemment à la hauteur de ce qu'elle propose on est sur un prix de base de 999 euros avec pour le moment une promotion à 899 euros alors question look si vous vous souvenez de ma vidéo sur la sur sa petite soeur mais j'avais trouvé que le look était un peu moche pour sa petite soeur et en fait je trouve que le look de celle ci un qui n'est pas radicalement différent mais elle est elle est plus carré il ya mais elle est moins auguleuse et les côtés ne sont pas blanc mais en aluminium gris et je trouve ça un peu plus classe donc finalement celle ci la grande soeur me dérange un petit peu moins et finalement l'une des deux grandes différences qu'on va avoir par rapport à sa petite soeur c'est le volume de construction on est ici sur 325 sur 325 sur 325 c'est donc un volume plus intéressant que les autres core x y qu'on a pour le moment c'est pas non plus un volume extraordinairement grand au niveau de la vitesse on est comme sur sa petite soeur on est sur une vitesse dite de 600 mm secondes dans la réalité on n'atteint pas ces vitesses là au quotidien mais plus le chiffre théorique est grand plus aussi le chiffre réel est grand si donc c'est intéressant de savoir qu'on va être sur une imprimante plus grande vitesse on tourne aux alentours de 150 à 250 mm par seconde pour en fonction du type de pièce qu'on imprime en vitesse d'impression réelle alors on est sur une structure au métal pas la coque extérieure mais le châssis intérieur et ils disent qu'il ya un nouveau système de cooling avec en plus un set de deux hot n une pour les matériaux nécessitant des hautes températures et une plus standard pour le pla par exemple alors elle est équipée d'un plateau magnétique et il ya de l'auto levelling c'est une imprimante qui est sous clipper donc on a aussi toutes les fonctionnalités clipper et la liberté de clipper alors elle fonctionne avec un processeur 64 bits et il met en avant le qui dit slicer qui est en fait prusa slicer mais adapté à la sauce qui dit donc ça reste finalement une bonne proposition moi personnellement j'utilise plutôt orca slicer alors les deux caractéristiques aussi assez importante là dedans c'est la chambre chauffée et ça on n'a pas sur les autres machines en tout cas pas de manière active je pense à sa concurrente la bamboulab mais qui est plus petite on a ici une chambre chauffée jusqu'à 65 degrés ce qui permet d'imprimer facilement certains matériaux comme le petcf par exemple bon et je vous le disais quand on compare un petit peu les deux les machines sont pratiquement identiques on est à 30 kg pour la x max 3 pour 24 kg pour la x plus c'est la taille d'impression j'ai dit 325 325 325 non c'est 325 325 315 mais pour le reste on est sur à peu près toutes les mêmes caractéristiques si ce n'est l'alimentation qui est un poil plus importante sur la x max alors au niveau des accessoires qu'est ce qu'on peut retrouver et ben la caméra que j'avais envie de me commander mais qui est sold out on peut augmenter la taille de la mémoire aussi avec une mémoire mmc de 32 giga bon voilà si on a envie si on se sent limité par la mémoire interne on a des kits de bus qui sont globalement des bus de type volcano on va avoir également des hautes n complet des kits complet avec le petit ventilateur on va également avoir différents plateaux mais qui sont sold out c'est dommage et toute une série de pièces de rechange ce qui est donc pas mal si on veut réparer notre machine voilà pour les caractéristiques allons voir maintenant l'unboxing bon alors comme vous pouvez le voir on est sur une grosse 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 machine et le paquet d'ailleurs fait 37 kg donc je vais avoir besoin d'aide pour le retirer du carton donc je j'ouvre la boîte et je vous retrouve tout de suite après avec la machine déballée alors dans la boîte on va retrouver quoi on va retrouver un petit sachet comme ça avec une feuille de nivellement et donc on aura toujours un nivellement à faire avec avec une petite feuille on a également le fameux tournevis orange une spatule que je n'utiliserai jamais parce qu'elle abîme les plateaux et on a une buse de rechange enfin c'est pas de rechange c'est la buse haute température on a également un câble rj45 et la visserie enfin l'outillage qu'il faut pour s'occuper de tout ça on a directement avec également quatre patines quatre pieds comme ça en silicone pour qui pour amortir les les vibrations et maintenant je vais vraiment me faire aider pour bouger cette imprimante bon alors vous voyez par rapport à moi que c'est quand même une grosse 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 imprimante pour info je fais près d'un mètre 90 elle est bien emballée de plastique de partout et donc on va essayer d'ouvrir ça délicatement dans un premier temps mais en fait il ya tellement du plastique partout et je sais tellement pas où on doit retirer le plastique que bon ben la délicatesse c'est pour les autres et on va y aller à l'arrache bon alors là voilà vous voyez elle est quand même plutôt jolie moi j'aime beaucoup le panneau comme ça sur le côté alors il n'est pas bombé comme comme sur sa petite soeur et il est gris argenté et pas blanc et moi je trouve ça franchement plus joli alors si on vient regarder de l'autre côté et ben on a également la porte qui est qui est protégé par du plastique la porte qui est dans le même plastique un petit peu cheap qu'on avait sur la x plus d'ailleurs pour la plupart des choses l'intérieur aussi en tout est bien protégé pour le transport mais pour la plupart des choses on est sur la même imprimante que pour la x plus donc je vais aller assez vite cette fois ci parce que je suis allé en détail dans mon test de la x plus je vous invite d'ailleurs à le retrouver sur ma chaîne si il vous intéresse regardons quand même en détail ce qu'il y a dans la boîte alors là aussi un le packaging n'a pas évolué par rapport à la x plus 3 on a une bobine de le PLA rapido donc haute vitesse de chez eux pour tester la machine tout de suite on a la prise de courant un élément du porte-bobine que vous voyez là on a également un tube de colle alors si l'autofocus veut bien se faire voilà on a un petit tube de glu pour mettre sur le plateau moi je n'utilise en fait jamais ça et à l'intérieur on va retrouver le kit du porte-bobine qui permet de garder au sec le filament on a du dessicant également voilà moi le porte-bobine je l'avais dit dans la vidéo test de la x plus 3 je suis pas fan 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 mais bon voilà on a la même chose également un sachet de dessicant pour mettre à l'intérieur et ce qu'il faut pour le fixer alors on va retrouver deux manuels un manuel quickstart avec les informations rapides et un manuel un peu plus détaillé qui est traduit dans plusieurs langues dont le français et ben vous voyez c'est en couleur c'est assez clair de ce côté là rien de particulier à signaler alors si on regarde de plus près la machine qu'est ce qu'on a on a un port usb qui est mis à l'arrière et moi je trouve pas que c'est le plus pratique on a également un port rj45 la prise de courant et le bouton on off qui est sur l'arrière et à l'intérieur et ben tout est bien attaché avec des colçons pour éviter les dégâts et les mouvements pendant le déplacement donc on va venir prendre une petite pince et on va couper tout ça alors en ce qui concerne l'extrudeur bas on est sur le même genre de système qu'avec la x plus 3 on vient retirer le petit capot ici devant et on laisse découvrir un extrudeur avec la bus qui peut se changer en retirant deux vis comme vous voyez ici mais il n'y a pas de système rapide ou facile pour retirer les buses dernier point si vous voulez pas de mauvaise blague il ya une série de vis qu'il faut détacher qui ont été mis là pour bloquer la machine pendant le transport donc ben voilà moi je vais les détacher avec mon tournevis allen et ben faites le parce que sinon vous allez avoir un gros bruit et le plateau va pas bouger ensuite on peut venir jeter un oeil au plateau alors on est sur un plateau pays qui est qui est assez rigide avec une surface granuleuse mais il est comme sur la x plus 3 d'excellente qualité on est sur la taille donc de 330 sur 330 et il se fixe bien et on a un système de détrompeur qui est vraiment bien sur cette machine alors vous vous en doutez j'ai dû faire de la place sur mon atelier pour pouvoir la poser donc maintenant elle a trouvé une place regardons donc sa mise en route alors moi pour le moment je vais pas utiliser la boîte qui fournissent avec pour garder le filament sec tout simplement parce que j'ai pas la place à l'arrière vraiment pour pouvoir m'amuser à manoeuvrer sans devoir la bouger tout le temps donc je vais juste installer le support de bobine et par contre je vais essayer de la fixer comme ça un peu sur le côté avec un mécanisme pour pouvoir quand même l'utiliser parce que c'est vrai que c'est un plus appréciable mais posé comme ça contre le mur je l'avais dit dans ma vidéo sur la version x plus c'est vraiment compliqué ensuite je vais installer les patines anti vibrations donc là aussi c'est pas forcément facile vous voyez elle est bien lourde et il faut réussir à bien la fixer mais j'y suis arrivé au final et puis on va pouvoir maintenant regarder avec le premier démarrage de la machine alors là je vais pas passer donc je j'occupe le temps vous voyez le démarrage le temps qui prend c'est pas super super court mais c'est le premier démarrage de la machine les autres démarrage après sont sensiblement plus rapides je dis pas qu'ils sont extrêmement rapides mais ils sont sensiblement plus rapides donc voilà j'occupe encore ça va vous allez bien la vie est belle donc voilà la lumière s'est allumée et on y est donc vous avez vu en temps réel le démarrage de la machine regardons maintenant de plus près l'interface bon alors je vais garder l'anglais tout simplement parce que les traductions en général moi je les trouve pas toujours très bonnes alors ici nous dit parce que j'ai déjà fait un de retirer les serre-joints de venir détacher les vis donc je l'avais déjà fait et il va venir bouger le plateau pour s'assurer que tout va bien et à l'intérieur en dessous il y a du polystyrène à retirer encore donc ça c'est une étape à bien penser alors la calibration du plateau va commencer il nous indique on doit préchauffer le bête pour faire le nivellement il fait un auto home et après il va commencer nivellement je voudrais quand même toutefois attirer votre attention sur un des problèmes majeurs de cette imprimante et de ce format c'est que des fois il fait froid notamment dans un garage dans une maison à l'approche de l'hiver et ces machines à caissons fermés ont un énorme désavantage c'est que quand il fait froid vous risquez une très 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 mauvaise surprise telle que celle ci la visite d'éléments perturbateurs qui pensent que ça peut être une super planque pour eux pour se protéger du froid donc faites vraiment gaffe parce que ces choses là ça empêche vraiment de travailler et en plus ça prend de la place pour vous permettre d'imprimer correctement ou alors trêve de plaisanterie si le chat veut bien on va faire le leveling du plateau alors pour ça on a une petite feuille qui est dans un dans un plastique je sais pas exactement laquelle mais une petite feuille et c'est pas pour faire tout le leveling on n'a pas de molette ou quoi que ce soit c'est uniquement pour venir calibrer la hauteur de z alors on vient maintenir la feuille en dessous de la buse on monte où on descend le plateau alors faites attention à ces perturbants c'est le plateau qui descend ou qui monte donc si vous mettez vers le bas on peut avoir tendance à se dire oui la buse doit descendre non on est sur une core x y c'est pas comme ça que ça se passe et votre bateau il va faire que descente si vous appuyez vers le bas donc ça c'est quand même un détail à faire attention et la logique c'est que il y ait un léger grattement sur la feuille mais qu'on puisse encore venir faire une espèce de va et vient avec la feuille tout en sentant une légère résistance mais la feuille ne doit pas être bloquée et ensuite il va venir faire le leveling automatique donc il va prendre toute une série de points de mesure jusqu'à ce qu'il ait fait le mesh du plateau alors une fois que le leveling est terminé on peut venir continuer il va lancer l'input shaping donc en gros un test de vibration et on va avoir droit à une petite animation qui nous explique comment charger le filament dans dans la machine donc voilà on peut pas se tromper il nous demande de mettre la température de notre filament donc si on appuie sur plus il met directement 220 donc je vais laisser sur 220 et je vais utiliser le même filament que j'avais utilisé pour la flash force le séditi parce que c'est du hsp et là et parce que j'aime bien la couleur de cette espèce de orange saumonné voilà et une fois que j'ai chargé le filament je viens appuyer sur le bouton pour faire descendre donc il extrude par pas de 50 ça c'est peut-être un pas un point que que j'aime un peu moins c'est que on peut pas décider la distance d'extrusion pour recharger le filament et donc on appuie une fois il n'y en a pas assez on appuie encore une deuxième fois il n'y en a pas assez on a pris une troisième fois et ça vient donc on devrait pouvoir j'espère qu'ils feront une mise à jour pouvoir décider la longueur d'extrusion voilà maintenant il est bien parti j'ai appuyé trop de fois j'ai appuyé cinq ou six fois donc voyez c'est le bordel et il y en a plein qui arrivent mais au moins je suis sûr que le filament est chargé bon alors pour l'interface à proprement parler on est sur exactement la même que sur la x plus trois donc je vais pas la repasser en détail complètement là encore je vous renvoie à ma vidéo sur la x plus trois pour pouvoir avoir plus d'infos si ça vous intéresse alors ben le premier test d'impression que je vais faire c'est le benchy qui est directement intégré à la machine donc bah lançons ce test d'impression là j'ai juste vous laisser quelques secondes pour écouter le bruit que fait la machine en fonctionnement bon ben voilà le résultat du benchy qui est intégré dans la machine directement avec ce filament de chez séditi je vous laisse bah je vous laisse juge de ce que vous voyez et des conclusions que vous voulez en tirer bon alors maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait dans l'imprimante comme modèle à imprimer on va imprimer un de nos modèles alors c'est noël et ben pour noël on va commencer par faire un petit test avec un petit serf voronoi en toute petite taille alors je vais commencer à utiliser qui dit slicer qui est le slicer qui est fourni par la marque et qui se base sur prusa slicer alors on a ici la possibilité d'ajouter les différentes imprimantes de chez qui dit dans cette famille 3 on va dire et donc je viens rajouter ici ma x max 3 voilà on a une série de filaments qu'on peut ajouter j'ai ajouté ici mon filament de chez s editi avec mes préréglages et je vais venir prendre le petit serf donc voilà le petit serf alors ça va être pas mal pour tester aussi la rétraction ce genre de modèle parce que c'est un enfer pour les pour la rétraction et donc voilà je vais commencer avec ceci je vais pas me casser la tête plus que ça on va essayer les paramètres par défaut alors il me dit qu'il ya des problèmes de stabilité parce que j'imprime sans support oui c'est le but également ça permettra d'un petit peu tester les surplombs et il dit que j'en ai pour une heure 36 et ben je suis juste voir par curiosité quelles sont les vitesses par défaut et il est quand même à 300 mm par seconde en globalement dans les vitesses par défaut donc eh ben on va imprimer ceci bon alors voilà on peut voir globalement ça s'est bien passé on a un petit peu stringing au niveau des bois et puis je sais pas il ya une pluche à l'arrière mais bon voilà bon alors j'ai changé de filaments pour mettre un petit filament rouge et je vais imprimer et ben 24 modèles de ce petit serre je lui ai demandé de remplir le plateau alors si je lui demande de faire les 24 modèles combien de temps est ce qu'il va prendre et j'en ai donc pour un jour et 14 minutes ben voyons ce que ça donne alors bon ben voilà ça s'est imprimé alors il ya encore un petit peu stringing au niveau des bois mais bon rien de rien de vraiment problématique les pièces se sont pas mal imprimés sauf une qui s'est cassé la figure en cours d'impression mais voilà je pense que on voit l'avantage d'avoir un plateau quand même assez grand pour pouvoir produire en série ce genre de choses alors maintenant qu'on a fait un test d'impression dans qui dit slicer on va essayer de faire également un test d'impression avec orca slicer alors on va d'abord commencer par ajouter l'imprimante et on a de la chance puisque elle fait partie des imprimantes qui sont reconnus directement dans orca ce qui nous permettra de tester un petit peu le profil alors je viens ici rajouter avec la bus de 04 est ce que je vais devoir faire c'est venir la connecter en wifi 1 puisque on elle est sous clipper on a la possibilité de se connecter directement dessus sous clipper alors je viens cliquer ici sur les petites lignes et vous voyez si je viens taper l'adresse ip suivi du port et ça je le retrouve via qui dit slicer je vous montre ici comment faire donc dans qui dit slicer j'ai bien mon imprimante qui est connecté si je viens ici dans device j'ai accès à mon imprimante et si je viens sur le petit menu hamburger je vois ici l'adresse ip de mon imprimante avec le port sur laquelle elle est connecté voilà ça c'est une manière de faire pour pouvoir trouver facilement le port sur laquelle est votre imprimante parce que qui dit slicer va la détecter automatiquement mais pas orca slicer et maintenant si je fais test eh ben on voit qu'il est connecté sans difficulté bon alors il m'a créé un profil ici que je pourrais renommer et appelé wifi et donc maintenant ce que je vais faire je vais continuer à tester sa capacité d'impression en grande taille mais avec autre chose et cette autre chose ce sera quoi ce sera un traîneau mais qui exploite la grande taille de l'imprimante alors j'ai ici un 3 m f avec les différentes couleurs et donc l'imprimante ne peut évidemment pas faire du multi couleurs mais on va imprimer les plateaux couleur par couleur ce que je vais faire déjà pour commencer c'est venir la mettre ici voilà et vous voyez ça a fait décoder un peu mes plateaux mais c'est pas grave puisqu'il a gardé quand même le groupement des choses et à moi d'y mettre les couleurs que je veux évidemment alors je vais d'abord l'agrandir voir la pièce la plus grande ce seront les skis du traîneau et voilà on va dire que je vais tout agrandir à 300% et voilà à quoi va ressembler mon projet maintenant je vais imprimer dans les couleurs adéquates alors pour me donner une petite idée tout faire me demandera à peu près 17 heures et une fois collé imprimé dans des couleurs différentes et ben vous pouvez voir quand même que ça donne un résultat vraiment vraiment sympa et bah au niveau de l'impression ça s'est bien passé un pas de souci de ce côté là voilà voyons voir maintenant dans l'e-t slicer comment est ce qu'elle se comporte j'ai également une licence à l'e-t slicer filaments et donc on va commencer par ajouter une machine alors on va déjà voir si il la trouve et on a bien le profil pour la kidditec x max 3 x max 3 pardon qui est dans l'e-t slicer on va chercher mais sans le port voilà il n'a pas trouvé donc c'est bien ce que je pensais il faut spécifier le port donc là c'est la même chose que ce qu'on a vu avec qui dit slicer pour aller retrouver le port et on va l'associer à l'imprimante et maintenant elle est connectée et en fait vous voyez là pour le moment au moment où je prépare ce cette vidéo 1 et je prépare le fichier pour pour la suite mais j'enregistre déjà cette partie là elle est occupée d'imprimer comme j'ai déjà connecté dans l'e-t slicer l'imprimante et ben on peut voir l'état d'avancement on est à 5% de l'impression pour le moment bon ce que je vais faire maintenant c'est que je vais imprimer le fameux rennes ou plutôt le fameux cerf voronoi mais lui demander d'imprimer je sais à la hauteur maximum et voilà si je lui demande d'imprimer comme ça il va imprimer à la hauteur maximum je vais peut-être juste lui demander de mettre un petit brim parce que les pieds mon l'air un peu et je vais peut-être regarder aussi une chose et on est ici à 160 mm par seconde en vitesse d'impression maximum dans le profil de l'itchi slicer donc c'est un peu plus lent que chez que dans le profil de kiddie slicer mais je vais pas toucher à ça pour voir un petit peu ce qu'il en est et donc je lui ai demandé de rajouter un brim et maintenant on va le slicer et donc voilà ben on va essayer alors le grand format et atteindre les capacités maximum en tout cas en hauteur de l'imprimante avec ce modèle de cerf voronoi pour préparer un petit peu la noël bon ben voilà ça s'est plutôt bien passé l'impression a été plutôt bonne on a quand même toutefois un petit peu de stringing toujours au niveau des bois j'ai beau essayer c'est je n'arrive pas à faire partir ce petit stringing mais mais voilà ça 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 partira quand même très vite un petit coup de et hop ça ira vite je suis je suis satisfait de l'impression vraiment je trouve ça je trouve ça vraiment bien bon alors ce serait dommage d'avoir une imprimante comme celle ci et de ne pas essayer au moins du filament technique et voir comment ça fonctionne avec son environnement fermé sa chambre chauffée donc je vais imprimer de l'abs alors en fait j'ai modélisé une petite charnière pour mon frigo puisque mon frigo voilà il a un souci de ce côté là et ben je vais essayer de les imprimer pour voir puisque en pla avec le temps c'est pas aussi solide que ce que j'aurais aimé bon ben manifestement pas de problème d'impression du premier coup alors la baisse colle bien sur le plateau donc heureusement qu'on a un plateau magnétique vous pouvez voir si l'autofocus veut bien se faire que la première couche est plutôt belle non vous le verrez pas je vois que l'autofocus n'a pas voulu nous montrer ceci mais mais voilà je vais essayer de montrer les pièces de plus proche et donc voilà je vous disais la première couche plutôt bien les pièces ont une bonne précision dimensionnelle ça coulisse bien comme il faut donc moi je suis je suis plutôt satisfait enfin je vais terminer mes tests avec du tpu donc ben là je vais prendre le profil standard du tpu c'est du tpu je pense que c'est du 95 à 95 à mais voilà je ne sais plus et ben on va tester je vais faire cette coque et je vais faire aussi une petite araignée bon alors la coque c'est bien imprimé ça n'a pas été trop difficile de la décoller alors je sais pas si c'est vraiment une coque que j'utiliserai pour pour la vie de tous les jours mais bon c'était plus pour le défi et ben voilà ça c'est ce que vous vingt je vous laisse tirer vos conclusions au niveau de ce que vous voyez et là une araignée bien dégoûtante avec avec du stringing sur les pattes donc l'imprimante peut le faire il n'y a pas de soucis c'est juste qu'il faut trouver les bons réglages là sur ce coup là j'avais pas trouvé exactement le bon réglage par contre le tpu ça colle très très bien une chose que je peux vous assurer c'est que mon chat adore cette araignée 1 depuis il joue mais non stop avec bon alors quelle conclusion tirer de cette imprimante c'est une excellente imprimante je pense qu'il n'y a pas de d'autres choses à dire c'est imprimante pour moi est vraiment très très bien elle est la x plus 3 l'était déjà alors elle reprend les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que ça sa petite soeur mais d'ailleurs je vais ici j'ai un petit tableau que j'ai j'ai fait je vais vous citer les avantages et les inconvénients mais globalement je trouve je enfin je trouve toujours que ça reste une excellente imprimante est probablement l'une de celles que je préfère de cette année pense que le plus simple maintenant c'est que je vous dise les avantages et les inconvénients et après on regardera un peu le baromètre alors au niveau des avantages et ben premièrement je pense que on peut dire à l'utilisation alors là je l'ai depuis un petit moment et je l'ai beaucoup utilisé c'est une imprimante qui offre une impression de bonne qualité et avec un niveau de détail précis alors on a la grande vitesse d'impression alors même si effectivement ne va pas atteindre en situation normale les la vitesse de 600 mm par seconde on atteint sans problème les 250 300 mm par seconde sur du pla dans des conditions assez assez correcte son avantage par rapport à la plupart voire toutes les machines du format pour le moment les core x y fermé grande vitesse grand public c'est son volume de construction on est sur du 325 sur 325 sur 315 on a quand même un bon volume de construction la plupart des autres machines celles que vous avez déjà vu sur ma chaîne mais celles qu'on voit ailleurs sont sur du 300 sur du 250 250 enfin on est quand même ici sur un volume bien plus imposant et ça c'est assez confortable elle est stable et elle un fonctionnement globalement silencieux à un on l'entend ou le boîtier fermé est bien mais alors je dormirai pas à côté mais globalement on n'a pas de gros problème de fonctionnement par rapport à ça son interface utilisateur pour moi aussi est une force parce que c'est une machine sous clipper mais on a un écran une interface utilisateur qui est clair qui est sobre qui va pas perdre la personne qui a pas trop envie de se perdre dans les menus de clipper et d'ailleurs on pourrait en fait ne pas se rendre compte qu'on est sur une imprimante sous clipper en l'utilisant que ce soit via le slicer par orca ou directement à l'imprimante on a un écosystème qui est bien pensé et qui fait bien le taf alors l'enclos fermé est bénéfique pour pouvoir l'utiliser avec des matériaux qui sont plus capricieux des de la température et du vent et également mais pour réduire le bruit et on a des fonctionnalités pratiques un bon elle est en wifi en rj45 moi j'aime bien le système de changement de filaments au niveau de l'interface parce qu'au niveau du bobe de la bobine et du support de bobine ça ça va être dans mes points négatifs mais j'y viens après ensuite elle a un design qui est quand même enfin voilà j'en mets moins sa petite soeur je la trouvais un peu pataude avec les formes comme ça ici elle a un design qui est un peu plus sobre et je préfère c'est peut-être pas la plus belle enfin moi j'aime bien vraiment la sobriété donc la bambou ou la flash force je préfère à ce niveau là mais ici voilà ça passe un peu plus passe partout alors au niveau des des points d'amélioration ou des choses quand même à noter qui sont moins bien j'ai envie de dire eh ben on a cet accès difficile au porte bobine c'est à peu près pareil pour toutes ces machines qui sont qui sont sur un format fermé mais cet accès à l'arrière c'est vraiment un problème en tout cas pour moi pour ma manière de travailler elle est contre le mur on n'a pas facilement accès et le porte bobine enfin vous voyez le boîtier fermé qui permet de mettre la bobine et de la garder au sec eh ben est vraiment pas facile à utiliser dans cette configuration de travail là donc voilà moi je trouve ça dommage alors un petit moins il n'y a pas la webcam qui est intégré alors on la vend à part mais elle est jamais en stock pour le moment et donc ça pour moi c'est voilà et en plus elle est un peu chère je trouve 50 euros c'est dommage pour le prix ils auraient pu l'intégrer directement dedans alors un truc aussi c'est que belle le la mise à jour des firmware ne se fait pas comme ça automatiquement dans l'interface c'est dommage il va falloir le faire avec une clé usb enfin c'est ça c'est un peu dommage et en parlant d'usb et puis aussi finalement du bouton on off ben j'aime moins le fait que ce soit placé comme ça derrière et que l'usb soit comme ça derrière pareil pour le capot on doit le retirer régulièrement pour imprimer du pla il conseille pour éviter que ce soit trop comme ça à chauffer l'un dans l'autre et ben c'est dommage qu'il n'y a pas un système de clapet et qu'il faut le retirer complètement enfin dernier point qui pour moi est peut-être un point à savoir c'est que le changement de de la buse est pas très très pratique donc si on veut changer pour mettre une buse de 0.6 par exemple pour des filaments abrasifs ou autre ben je trouve je trouve pas super pratique le changement de la buse donc voilà ça c'est pour mon expérience et mon petit tableau des avantages et des inconvénients alors maintenant si on prend le baromètre qu'est ce qu'on a facilité d'utilisation mais oui globalement je trouve qu'elle a une facilité d'utilisation elle va perdre un petit peu des points au niveau du changement de buse mais c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours pour le reste je trouve que l'interface est claire et le système de changement de filaments est très clair aussi au niveau du rapport qualité prix ben c'est une machine qui a un certain coût alors maintenant la trouve peut-être un peu moins cher mais elle tourne aux alentours de 1000 euros est-ce que ça vaut ce prix là moi je trouve alors vous allez me dire ouais mais c'est normal t'as pas payé ben ouais c'est vrai je vais pas dire le contraire et je suis très content de l'avoir gossu mais mais moi je trouve vraiment que c'est une machine alors pour un hobbyste qui a un petit peu beaucoup de sous d'accord mais si on est dans une logique de productivité si on est un petit artisan si on est enfin moi je trouve que ça vaut les sous vraiment j'ai moi je me l'aurais acheté effectivement si je l'avais pas reçu gratuitement parce que j'avais eu la x plus et je voyais pas enfin j'avais la bamboulabe et que je trouvais que là le petit centimètre qui avait en plus ne valait pas le coup et voilà je l'avais pas gardé pour ça en plus il y avait la flash forche qui arrivait et elle m'intéressait beaucoup et j'avais en tête de m'acheter la kiddi x max alors j'ai eu la chance de la recevoir mais sinon je l'aurais acheté vraiment pour moi le rapport qualité prix il est assez bon il n'est pas excellent parce que ben elle est chère et donc ben forcément comme elle est un peu cher bel rapport qualité prix mais en même temps la qualité est excellente aussi donc je vais pas le mettre au maximum mais c'est quand même quelque chose que je trouve appréciable et enfin le technap maître mais oui pour moi j'ai été super hypé en utilisant cette machine j'adore cette machine ben vous la voyez toujours dans mon atelier et elle restera dans mon atelier pour un bon moment je pense et honnêtement pour moi si je devais faire mon top 3 des machines de cette année et ben ce serait la deuxième voire peut-être même la première parce que mais je l'ai adoré voilà tout simplement en rappelant que la bamboulab x1 c'était 2022 voilà au cas où mais pour 2023 pour moi c'est probablement l'une des meilleures celle que moi je préfère voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le pouce like et cetera et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine à